Salut à tous et bienvenue à ce terrasse de printemps d'automne. Il sera pas bien long car j'ai pas 30 milliards de choses à vous dire donc on commence tout de suite avec la première partie. En termes de convention pour le printemps nous avons deux dates. Nous avons TGS Spring Break qui se passera le 14-15 mai si je dis pas de bêtises. Ensuite nous avons Animé Focal dans le courant du mois de juin, voilà la date s'affiche ici, au Luxembourg. Première fois qu'avec Starry Sky on peut rejouer au Luxembourg donc je serai là-bas avec à priori tout le groupe. Et pour la suite il s'agit de convention d'été du coup que je vous annoncerai si j'ai le temps d'ici le terrasse d'été. Concertant les sorties de la chaîne, ce mois-ci vous avez eu un reject et l'épisode 75. Je suis déjà actuellement en train de taffer sur de nouveaux épisodes sur lesquels je suis en train de bosser et... Aaaaah... C'est le printemps, merde... Putain, il y a Jean Perceuse après derrière. JD je sais pas si tu passes par là mais comment est-ce que tu arrives à trouver la patience de tourner en extérieur ? Je sais pas comment tu fais frère. Allez, c'est pas grave on y va. Et pour le mois prochain je vais essayer de sortir un ou deux JDM ce mois-là ainsi qu'une petite vidéo à la cool donc je vais sauter un rejects pour un autre format. Evidemment je rappelle toujours que si vous souhaitez me soutenir sur Tipeee, les contreparties sont les suivantes. Donc n'hésitez pas, ça aide énormément la chaîne à pouvoir continuer à produire des vidéos donc merci infiniment à tous les donateurs Tipeee. Et évidemment je remercie chacun d'entre vous d'être toujours présent depuis tout ce temps. Bah voilà j'ai rien de plus à rajouter sur cette partie. A l'heure où sort cette vidéo, une petite partie du projet Timeshift a dû commencer à avoir le jour. Donc j'espère que ça vous plait. Passons maintenant à la deuxième partie. Alors ratons un jour le privilège de te revoir en live, ça manque. Alors ma chère Monix, oui je referai des live Twitch mais pour l'instant je préfère me concentrer d'une part sur YouTube et sur une activité musicale qui me tient à cœur. Et aussi il faut que je change impérativement de forfait parce que là où je vis en fait le forfait est absolument pas adapté à ma consommation d'internet. Donc au lieu de payer des factures astronomiquement élevées, je vais changer de fournisseur pour une offre plus adaptée. Et à ce moment-là, je retenterai timidement quelques lives pour reprendre un petit peu sur Twitch. Bah oui t'en fais pas, j'ai hâte de te retrouver et que tu viennes me vanner sur mes lives, ma chère Modo. La Mia qui revient avec ces questions. Coucou ! Coucou ! As-tu des projets perso, musique, vidéo ou autre qui arrivent bientôt hors Starry Sky ? Juste toi, reprendras-tu les live Twitch ? PS j'aime beaucoup le nouveau jingle des Etats-Unis. Et on remarque ton évolution dans les JDM, ce que je trouve génial. Alors pour les live Twitch j'ai déjà répondu à cette question. Des projets perso hors Starry Sky ? Oui il y en a un en route actuellement et ça fait un petit moment que je bosse dessus. Ce sera un EP 4 titres mais ce sera pas en mon nom, ce sera quelque chose d'autre. Je vais d'abord le sortir dans l'anonymat et peut-être qu'un jour je vous le dévoilerai ici sur cette chaîne dans un terrasse. Mais pas dans un JDM. Je préfère regarder ça dans la sphère privée de ma communauté la plus ardue. Les vrais, comme je vais vous appeler. Le sang de la chaîne. Et merci pour ton compliment sur le jingle USA, ça fait plaisir. Et le Neku, comment vas-tu ? L'instant découverte est-elle vraiment un enfer à faire que ce soit pour l'écriture ou pour le montage ? C'est au cas par cas en fait. Selon l'instant découverte et selon le contenu de l'instant découverte, le montage et l'écriture peut prendre beaucoup de temps, oui. Par exemple pour les aventures du gros c'était plutôt simple en réalité. Mais le plus difficile pour l'instant découverte, c'est de tomber sur des découvertes. Ça reste ça, l'étape la plus fastidieuse et la plus longue à faire, c'est de tomber sur une chaîne culte. C'est pour ça qu'il y en a moins, voire très très peu dans l'émission. N'oubliez pas que si vous voulez les voir, c'est ce symbole qu'il faut repérer sur le titre de l'épisode. Alors Eric Plancard revient avec plusieurs questions. Mais Eric, je vais juste prendre celles sur lesquelles je n'ai pas encore répondu. Comment avancent tes projets ? As-tu du contenu musical prévu ? Ben, Saphonia, compo original ou autre, j'ai pas d'autres questions qui me viennent en tête. Du coup je te souhaite une bonne continuation et au plaisir de te revoir un jour en concert. Merci Eric ! Mes projets perso avancent doucement mais sûrement, donc ça ne devrait... Je vais pas dire ça. Ça arrivera tôt ou tard, ne t'inquiète pas. Un bas symphony, une compo ou un epic cover, epic medley, etc. Alors, il y en a un que j'aimerais bien faire, mais ce sera pas tout de suite. Peut-être cet été, si j'ai la foi. Et si j'ai bien avancé sur mes autres projets qui sont un peu plus prioritaires. Et au plaisir de te revoir aussi Eric. As-tu déjà entendu le nombre octante, c'est-à-dire huitante ? Alors, sachez qu'en Belgique, c'est 80 pour tout le pays. Et en Suisse, il me semble que c'est soit l'un, soit l'autre. Mais il y en a un des deux, c'est une légende urbaine. Voilà. Le Neku, voilà maintenant deux ans depuis ta dernière visite à la Polymanga avec tes potes. Tout de suite après, ça a été l'affaire Vox Manteur, puis le Covid-19. À croire que toutes les planètes se sont en ligne à ce moment-là. Bientôt, ce sera enfin ton retour à la Polymanga avec toute ta bande. Avec le recul, que penses-tu de tout cela ? En as-tu tiré des leçons ? Est-ce que ça n'a pas été trop dur à vivre ? Et est-ce que la convention t'a manqué ? Merci à toi et à toute l'équipe pour votre travail sur YouTube. J'essaierai de venir vous voir en convention si mon métier me le permet. Alors, je tiens au ploumi, du coup la Polymanga à l'heure où on sort cette vidéo est déjà passée. Et je peux déjà te dire que dans mon état actuel des choses, j'ai trop trop hâte d'y aller. Je pars demain, voilà. Et oui, c'est vrai que depuis l'affaire Vox Manteur, je ne suis plus retourné en Suisse. C'est bizarre, j'avais pas remarqué. Putain. Est-ce que j'en ai tiré des leçons ? Oui, une très importante. Finalement, ne faites pas confiance à tout le monde. Accorder sa confiance trop vite à des gens, c'est une très très mauvaise chose. Et du coup, depuis notamment cette affaire, je suis beaucoup plus réticent à offrir ma confiance à quelqu'un d'autre. Il y a même des gens très très proches dans mon cercle d'amis à qui je n'accorde pas 100% de ma confiance. Parce que je me rends compte que dans le monde dans lequel on vit, c'est intérêt personnel et l'empathie, on l'encule. Tout le monde veut son gain, tout le monde veut tirer la couverture vers soi. Ça m'a un peu dégouté et cette affaire en particulier, cette affaire Vox Manteur m'a vraiment, notamment cette affaire, m'a vraiment fait réaliser à quel point on vit dans un monde de merde. Des regrets ? Pas vraiment. Ce qui s'est passé devait se passer et je trouve que ça s'est conclu de manière plus ou moins legit, plus qu'on s'est mangé. Trop dur à vivre ? Non, parce que je suis plutôt du genre à tout le temps positiver. En tout cas, dès qu'il y a moyen de trouver un aspect positif autour de moi, je le fais, donc ça va. D'une part, il faut dire aussi que j'ai une très très chouette commue, surtout les tipeurs. Oh, ça va, je déconne. Je peux pas être sérieux en disant ça. Il faut dire aussi que j'ai la chance de bosser dans mon quotidien et dans un milieu avec des gens avec qui je m'entends trop trop bien et avec qui l'alchimie passe extrêmement bien, sauf pour tailler un d'autres lunatiques, je les déteste ces deux-là. Maintenant, on va voir qui va comprendre que le second degré n'est pas qu'une température. Bah voilà, je sais pas si on se sera croisés à Polymanga. Si c'est le cas, bah content de t'avoir revu et merci pour ta question. Salut Neko, j'espère que tu as la forme depuis notre dernière rencontre à la Clermontgeek Convention où tu seras toujours le bienvenu avec Starry Sky ou en solo, pourquoi pas. Il m'a semblé t'entendre dire dans l'une de tes vidéos que tu as de nouveaux projets hors Starry Sky et le Micmac sur YouTube où j'ai rêvé. Que tu nous en dire plus, nous aiguiller. PS, je suis nouveau tipeur depuis notre rencontre et fier de l'être. Allez, à bientôt sur Internet ou en vrai, salut. Merci Nico, ça fait hyper plaisir. La Clermontgeek, c'était une vraie dinguerie, donc j'ai hâte d'y retourner si ça se fait. Et oui, effectivement, il y a d'autres projets sur YouTube qui sont en cours de création, mais il n'y a aucune date de sortie officielle et pour l'instant, il n'y a rien qui est encore produit, écrit, ni rien du tout. Il y a juste des idées dans un tiroir dans lequel j'irai peut-être piocher dès que j'aurai le temps et que j'aurai exécuté les tâches que j'ai à faire actuellement qui prennent déjà pas mal de temps. En tout cas, merci à toi pour le soutien et au plaisir aussi de te revoir une prochaine fois à une convention. Est-ce que tu trouves que les anciens JDM ont mal vieilli ? Franchement, je trouve que ça... Ah, c'est génial ! Il pourra foutre un coup de stress à tous ses proches dès qu'il le voudra. Mon amour, pourrais-tu aller faire la vaisselle ? Oui, un instant. C'est beaucoup mieux foutu que ça. Donc, retrouver un homme, comme je disais, qui est parti faire une petite séance de sport en plein air, histoire de se remettre en forme de cette bonne période de fête. Faut pas déconner, les anciens JDM étaient dégueulasses, j'étais pas à l'aise devant la caméra, je montais extrêmement mal mes vidéos, le rythme du montage était mauvais. Bref, il y a énormément de choses que moi-même, je vois qui se sont améliorées avec le temps. Et je vois aussi dans les commentaires des vidéos que beaucoup d'entre vous qui suivent l'émission depuis un certain moment constatent une certaine évolution depuis le tout début de l'émission. Et ça fait putain de plaisir ! Parce que s'il y a bien un truc dont j'ai jamais eu droit de votre part depuis que je me suis lancé sur YouTube, contrairement à tous mes collègues, c'est le célèbre... C'était mieux avant ! Ça pour ça, franchement les gars, vous me régalez parce que personne m'a réclamé un retour aux sources. Donc si merde. Ça veut peut-être dire aussi que j'ai pas assez changé le format. Ou juste que je me suis amélioré. Je préfère me dire que je me suis amélioré. Ouais, j'aime me saucer. Et alors ? Bonjour d'écoute, je me demandais si tu crées une adresse mail pour les abonnés face à découvrir leur chaîne YouTube. Me merci beaucoup, tu es mon YouTuber belge préféré. Le Manuel masqué, c'est certainement le Becherel qui est masqué. Bon désolé de te vanner mais relis ce que t'as écrit. Alors ça fait un moment que ça me trotte dans la tête mais ce serait pas pour tout de suite. Peut-être que je ferais ça pour le terrasse d'automne ou d'hiver. Mais c'est vrai que j'aimerais bien mettre en avant des chaînes YouTube qui se lancent, qui ont très peu de visibilité. Mais bon, personnellement je me sens pas spécialement legit de faire ça dans le sens où moi-même je n'ai pas énormément de visibilité. 40 000 abonnés, peut-être 39 000 vu que ça n'arrête pas de descendre à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est pas non plus énormissime. Ces derniers temps, ma chaîne YouTube a tendance à stagner de ouf et mes abonnés ont tendance à disparaître. Parce que, à mon avis, le bot YouTube fait disparaître énormément de comptes fantômes qui n'utilisent plus la plateforme et qui ne regardent plus ma chaîne depuis trop longtemps. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir si ça peut aider tout jeune YouTubeur de se lancer de parler de leur chaîne. Pourquoi pas ? Je vais y réfléchir et je l'annoncerai peut-être aux terrasses d'été ou d'automne pour pouvoir faire une première sélection dans le futur. C'est pas prévu tout de suite, mais j'y réfléchis et je me dis que ça pourrait être sympa pour ceux qui ont moins d'abonnés que moi et qui souhaiteraient faire connaître leur projet. Parce que je sais que parmi vous, il y a des YouTubeurs et qui aimeraient peut-être un petit peu se lancer et faire parler de leur concept sur une plateforme. Par contre, je suis désolé, je vais être hyper impartial sur la qualité de la chaîne et sur le contenu de la chaîne. Je parlerai uniquement de chaînes YouTube dont le contenu me plaît vraiment. Donc, ne le prenez pas mal si je ne parle pas de votre chaîne. C'est soit parce que j'aurai eu trop d'envois ou soit parce que le concept ne m'aura pas spécialement touché. C'est pas parce que je ne parlerai pas de votre chaîne si ça se fait un jour que ça veut dire que ce que vous faites est mauvais. Ça veut juste dire que le contenu ne me correspond pas. Par exemple, vous êtes très nombreux à être certainement abonnés chez Michou. Bah moi, je ne suis vraiment pas du tout client de ces vidéos. Est-ce que certaines fois, c'est compliqué de tourner à plusieurs lunatiques et le stagiaire retard, empêchement ou ligne de vous des disputes ? Et je suis putain de cramé. Oh, des disputes, ça n'arrête jamais entre nous tous. L'autre fois, je me souviens, on s'était pété des bouteilles de bière à la gueule parce qu'on était bourrés et fâchés. C'est trop bien, on est trop des potes. Pour répondre sérieusement, avec Anthony, ce n'est pas trop problématique parce qu'il est assez disponible. C'est juste moi qui ne l'ai pas rappelé ces derniers temps, mais je vais le rappeler prochainement pour de prochains JDM. Anthony, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui joue le stagiaire, je le traumatise depuis qu'il est si jeune. Le seul petit bémol, on va dire, c'est quelquefois au niveau de nos agendas parce que je suis très occupé, moi, de mon côté. Et Lunatic l'est aussi en tant que streamer. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité par différentes activités hors de chez lui lorsqu'il stream. Et du coup, il n'est pas toujours présent. Moi-même aussi, de mon côté, je fais pas mal de concerts avec Starry Sky. Je vais beaucoup en convention pour vous rencontrer, notamment. Et j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille à côté. Du coup, c'est un peu compliqué des fois au niveau agenda de pouvoir tout synchroniser à la perfection. Lorsqu'on arrive à tomber sur un jour où on est tous les deux disponibles, on fonce dessus et on bloque la journée entière. Mais finalement, c'est même pas tant que ça le vrai problème. C'est pas tant la disponibilité. L'émission a commencé au fur et à mesure à demander énormément de travail. Parce qu'une fois que tu commences un petit peu à gérer une certaine technique dans la vidéo ou dans l'audiovisuel, tu aimes bien le mettre en avant dans tes projets. Mais le problème, c'est que ça fait step up la qualité de l'émission et tu dois reproduire ça ou mieux à chaque nouveau numéro. Ce qui fait que je comprends beaucoup de vidéastes qui ont le rythme de vidéos qui ralentissent. Parce que forcément, à défaut d'apporter de plus en plus de qualité à un concept, il faut pouvoir en faire autant, voire mieux pour la prochaine fois. La qualité des tournages a carrément changé chez moi depuis le début. Les prix sont, n'en parlons pas. La façon de filmer, la façon de mettre en scène aussi a beaucoup changé au fur et à mesure du temps. Bref, finalement, le fait de tourner à plusieurs, c'est pas le plus gros problème. Mais, c'est vrai que tourner à plusieurs va d'office poser un tout petit souci au niveau de l'agenda. Mais au final, j'ai de la chance parce que finalement, malgré leurs activités respectives, Anthony et 1-2-3 Lunatic, ils sont plutôt disponibles lorsque je les appelle. Jusqu'à présent. Et non, c'est plutôt cool. Parce que tourner tout seul, c'est triste. Et voilà, là, je suis tout seul. Je m'amuse pas. Enfin, je suis content de faire ça pour vous, mais c'est pas un tournage extrêmement épanouissant. Bonjour, on écoute. Tes fesses vont mieux depuis tout ce temps. Oui. Ouais. Bon, avant de vous quitter, un petit bêtisier rassemblant les épisodes 72 à 75 du journal du Micmac. Bon visionnage. Surprise. Merci. T'es sûr de tes sources ? Parce que... Ah merde. Qui te dit que c'est pas un accident. Vos gueules ? Attends, 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 on écoute. T'es sûr d'être ces sources ? Tu vas payer pour ce que t'as fait. Pour ce que t'as fait. C'est quoi en sanction de lit, tu ? J'ai chié, dans ton lit. Rien qu'en disant ça, on a perdu tous nos auditeurs qu'frabisibuignarimu. La fameuse ville de Kragimiu. Nan, du mot. C'est un truc. C'est un truc. Oh les gars ! C'est un truc. 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 T'es belge ? Et tu manges tes frites ? C'est quick ! Il vient du coeur, celui-là. J'en fais même pas une deuxième. Est-ce qu'il l'a joué celui-là ? Oui. Il est près de vrai. Tu vas où ? Je te laisse mais ça va chier Ils sont caniches On tourne hein les gars Toi bien Et du... Oh non j'ai pas réussi putain Quel comédien Et du cul... Oh non putain trop dur cette phrase Et du... Et... Et du coup ? Ouais ! Let's go ! Let's go ! Ah tu m'as fait éclat ! Marguerite ! Oui Raymond ! J'ai mal fait excuse moi On a pas plus d'infos le mec c'était et il est... Ah ! Dommage J'ai des limites ! Toi plait faire de l'histoire Une crise cardiaque Et c'est tout Incroyable ! Bravo à tous ! Un cardiaque c'est bon ! Eh oui ! C'est bon je pourrais... C'est bien ? Ouais ouais je pourrais s'en prêter... C'est pas ? Ça va ! Un peu hein ! Ouais si on se rend en Côte d'Or pour faire une diète C'est des bites ! C'est des bites ! Oh je... Ok ! C'est des bites hein ! Ouais ouais c'est bon ! Pas besoin d'aller plus loin ! Vous percevrez le salaire minimum italien Nos f... Pardon ! Un truc dans la gueule ? Ouais ouais pas besoin d'aller plus loin ! C'est bon euh... Putain elle veut pas venir la phrase alors qu'elle est simple ! Vous percevez le salaire minimum des citoyens italien nos frais de mutuelles vous vous enculeront nos services de mutuelles au courrier oui oui pas besoin d'aller plus loin si c'est parti pour une phrase qui me prend 10 minutes ah non je suis désolé ok en vrai ça va aller oh je sais je sais pas oh je sais je sais avoir des meilleurs merde avoir des meilleures aptitudes de consommation oh je sais avoir des meilleures habitudes de consommation avoir des présidents enfin des hommes politiques merde des dirigeants politiques des dirigeants politiques de merde ça c'est déjà le cas aujourd'hui ça met 5km quand tu bégaye en fait c'est parce que j'hésite réellement ah d'accord quand je vois sa tête ah merde c'est une fin de tournage incroyable c'est pas bon ne me pétez pas dessus monsieur j'ai eu peur j'ai vu tes fesses que vous voudrez ne me pète pas dessus celui arrête non juste vous arrêtez pas je vais juste courir vite mais tout va bien d'accord n'ayez pas peur alors qu'avant nous la j'osais complètement à côté du micro alors la croix de chale-magne la chale-magne la chale-magne 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 héh tu as un teint magnifique on te l'a jamais dit détestable insupportable et ça va marcher ce sketch un prêtre à un culé à sac une éogamie en pleine séance de ps oh tout est connerie c'est bon c'est juste qu'il y a un mec qui pendant sa séance au sport il s'est pris la croix dans la gueule il s'est tiré on va aller voir les ambulances les plus proches il l'a fait exprès juste pour me tarter une deuxième fois mais évidemment que je finis ça c'est un vrai influenceur ça c'est une déchirure là une gamine en pleine séance de ps ça t'en refait c'était pas naturel vous étiez à l'ox coton ce matin sinon il se sent bien le mec comment vous vous sentez vous c'est après ah oui c'est après j'ai raison je me déteste c'est pas grave tu te prends une autre taquette mais putain alors ça s'envoie off le début du coup et non je n'étais pas gros fin si mais pas autant que ça ah oui ah oui c'est bien écrit il est beau ton dessin mathéo vous étiez au shot d'alox coton ce matin le masque ça doit aider le masque le masque regard blasé regard blasé visage seriant et perdu un millier d'euros et une belle occasion de fermer votre gueule allez on vous emporte au poste pour destruction de ta mère la pute ahah c'est vrai que j'étais pas prêt plusieurs milliers d'euros et une belle occasion de fermer votre gueule allez on vous emporte au poste pour destruction de ta mère j'ai encore dit destruction dégradation de patrimoine historique genre dégradation patrimoine historique enculé écoute moi bien petit fils de pute bon voilà on calme trop je faisais on vous emporte au poste pour dégradation de vraiment des fois tes annotations c'est une image signe de pattes secret on est foutu frérot on est foutu tu dois dire on est foutu je me suis putain mais il est lent ah oui c'est moi qui dois le dire on augmente on augmente la crise du pétrole tout le monde mais oui mais non t'abuse imagine si tous les escrocs faisaient ça dommage j'ai pas articulé dommage faut l'articulation c'était si bien non et t'abuse voilà c'est tout lol lol elle a trouvé le système go alors ça veut dire quoi nier vomi entre parenthèses nier vomi faudrait un jour que je montre aux gens vraiment ce que tu m'envoies des fois dans les scripts mec nier vomi image signe de pattes beaucoup trop de choses c'était ignoble bah c'est le but c'est le but tu le gardes j'espère ah bah bien sûr j'ai fait le bichet pour les vrais c'est tout pour ce terrasse on dirait que le printemps revient merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout comme d'habitude si tu souhaites me rejoindre sur les réseaux sociaux tout est dans la description et si tu veux soutenir la chaîne et les vidéos le tipi y est aussi et si tu veux aussi soutenir la chaîne tu peux t'abonner évidemment mais généralement si tu regardes cette vidéo c'est que tu es toi même déjà abonné à cette chaîne donc a priori on se retrouve prochainement quand je ne sais pas pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et de nouvelles aventures merci à tous à bientôt sur internet salut 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 Sous-titrage ST' 501